Alléluia, je ne vous ai pas trop senti ce matin, Amen, Alléluia, moi je suis très contente d'être parmi vous, Amen, je bénis encore le Seigneur ce matin, je vous rends grâce à Dieu, j'ai failli faire un coup à Vivien parce que le vol a pris de retard, on est arrivé à 4h30 et lorsqu'on arrive encore le chauffeur n'était pas là, donc je suis allée à l'hôtel peut-être après 30 minutes, donc j'ai dormi en gros peut-être 4h, 4h de temps et dire que depuis avant-hier je suis déjà en éveil, mais bon je pense que le Seigneur va me fortifier, Amen, voilà je voudrais vraiment bénir le Seigneur de me retrouver parmi vous ce matin, voilà ça fait un bon moment, Alléluia, voilà donc tout fraîchement d'Abidjan, vous avez les salutations du pasteur Soro, Amen, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour sa présence, surtout pour tout ce qu'il réalise dans ma vie et dans la vie de chacun de nous, il y a quelques semaines, j'ai vécu une situation qui m'amenait à me poser beaucoup de questions, je me posais des questions depuis 19 ans de foi chrétienne, j'observe un peu l'église actuelle de façon générale, entre les messages qui sont donnés, entre la nouvelle façon de marcher ou de fonctionner des chrétiens, des hommes de Dieu, et j'ai rendu grâce à Dieu lorsque j'ai eu des réponses, mais surtout des convictions qui matchaient avec le message d'un autre homme de Dieu, où j'ai compris que finalement parfois on se dit qu'on a des problèmes, mais au fond c'est parce que la Bible déclare que peu entreront dans le royaume des cieux, mais le chemin qui mène à la perdition, elle est vraiment large, et lorsque le Seigneur a ouvert cette porte pour venir ici au Gabon, au travers d'une invitation, d'une grande institution internationale, tout de suite, bien évidemment, le pasteur m'a dit, c'est toi qui vas prêcher, et je me suis dit, oui, j'ai un message à partager à cette occasion-là, et le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est le chemin de la promesse, alléluia, et j'aimerais vraiment encore rendre grâce à Dieu pour son serviteur, le berger de cette assemblée, le pasteur Donald Soro, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour les deux assistants-pasteurs, le couple Ava, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour les responsables de cette assemblée qui font un travail extraordinaire, avec beaucoup d'engagement, et j'aimerais bénir vraiment le Seigneur pour chacune de vos vies. Alléluia, Alléluia, vous savez ce qui est extraordinaire avec le Seigneur ? Avant même que ce message ne soit donné, il a déjà accompli sa parole, Amen, sa parole est déjà accomplie, Amen. Si nous sommes disposés, Alléluia, sa parole est déjà accomplie. Et en réalité, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il a déjà accompli, Alléluia. Et ce matin, je sens vraiment que Dieu voudrait nous amener dans une dimension extraordinaire, Alléluia. Il n'y a aucune parole qui vienne de Dieu et qui reste stérile, toujours elle en fonte. Et aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de chacun de nous, Alléluia. Ce matin, comme je disais, le Seigneur m'a mis à cœur un message qui m'a d'abord parlé et qui va certainement aussi parler à chacun de vous. Et ce message, c'est sur le chemin de la promesse, ou le chemin de la promesse. Alléluia. Donc, je m'excuse déjà pour la voix, vous voyez, je suis fatiguée depuis, comme je vous l'ai dit au départ. J'espère qu'on m'entend quand même. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on nous mette Genèse, on va s'élire la parole de Dieu ce matin. Genèse, on va prendre du chapitre 37. On va prendre du verset 18 à 28. Lorsqu'on parle de promesse, c'est comme un engagement que quelqu'un prend envers quelqu'un. OK ? Et je pourrais avoir un petit peu de son, s'il vous plaît. Merci. Lorsqu'on parle de promesse, c'est comme un engagement qu'une personne prend envers une autre personne. ou même un état envers des organisations. Souvent, quand il y a des petites rébellions, des soulèvements, nous voyons parfois des politiques qui viennent faire des promesses pour calmer la population. OK ? Entre amis aussi, on a des personnes qui prennent des engagements envers leurs amis pour promettre quelque chose, peu importe sa nature. Et dans notre relation avec Dieu, nous avons une promesse. La promesse des promesses que nous connaissons tous. Alléluia ! C'est le salut. C'est le royaume des cieux. Nous pouvons rater tout ce que nous allons voir tout à l'heure, mais une des promesses qu'il ne faut surtout pas rater, c'est celle du royaume des cieux. Notre salut. Dieu nous a promis le salut pour quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour quiconque marche en intégrité avec lui. Nous sommes sûrs d'avoir notre place. Là où, alléluia, ça c'est la plus grande des promesses que le Seigneur nous a faites. En dehors de cette promesse, il nous a aussi fait d'autres promesses. Alléluia ! Pour certains, c'est sur le plan financier. Pour d'autres, c'est sur le plan de l'enfantement. Pour d'autres, c'est sur le plan du travail. Pour d'autres, c'est sur le plan spirituel. Mais ce qui est sûr et certain, il s'est révélé à nous d'une manière ou d'une autre, au travers d'une promesse, en plus de celle de notre salut. Alléluia ! Amen ! Moi, j'ai vu des choses, par exemple, en songe, que je ne dirai pas ici. Ce sont des promesses qui sont attachées à ma vie, que je n'ai pas encore vues. Alléluia ! Amen ! Et chacun de vous, soit par des prophéties, vous avez reçu une promesse de la part du Seigneur. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se révèle à nous, au bout d'un moment. Si tu as déjà fait cinq ans dans la foi chrétienne, et que Dieu ne t'a rien dit, là il y a un problème. Je ne sais pas quel Dieu tu pries. C'est impossible. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a parlé. Peut-être que tu n'as pas fait attention, puisque l'homme regarde à ce qui frappe. Je ne sais pas de quelle manière Dieu s'est révélé à toi, et que peut-être tu méprises la prophétie, ou tu méprises ce que Dieu t'a donné. Mais ce qui est sûr, Dieu t'a donné une promesse. Alléluia ! Et ce matin, nous allons voir ensemble comment arriver à cette promesse. Alléluia ! Parce qu'il y a un petit piège. Notre Dieu, il est trop fort. C'est-à-dire qu'il nous donne des promesses, mais il ne nous dit pas comment on va accéder à ces promesses. Alléluia ! Regardez Abraham. Il dit à Abraham, regarde le ciel. Regarde comment on va. Regarde les étoiles. Il dit, je rendrai ta postérité grande. Mais il ne dit pas Abraham que tu auras l'accomplissement de cette promesse à l'âge de 90 ans. Il dit à Joseph, qui lui cause même de gros problèmes, parce qu'avec tout son zèle, il va voir ses frères. Il dit, hé les gars, vous savez quoi ? Vous tous, vous serez mes esclaves. J'ai vu douze étoiles se prosterner devant moi. Douze fleurs, je ne sais plus. On va voir ça tout à l'heure. Les gars disent, ah bon ? Tu ne prends plus qui ? Donc, Dieu lui montre qu'il sera grand. Mais Dieu ne lui montre pas le chemin de la promesse. Alléluia ! Et sur le chemin de la promesse, malheureusement, si nous n'avons pas compris que notre Dieu est un Dieu un peu bizarre. Parce qu'il nous donne des promesses comme Abraham, comme Joseph, mais il ne nous dit pas comment nous allons accéder à ces promesses. Ce qui fait que plusieurs d'entre nous, malheureusement, parce que nous n'avons pas compris ces principes, nous empruntons des voies qui sortent de la volonté de Dieu. Et une fois que nous ne sommes plus sur le chemin de Dieu, parce que la promesse de Dieu a un seul chemin, d'une seule voie, si tu veux emprunter d'autres voies, tu ne retrouveras pas Dieu à la fin. Peut-être que tu auras des semblants de promesses, des semblants de bénédictions, mais ce ne sera pas Dieu à la fin. Alléluia ! Et malheureusement, si une bénédiction ne vient pas de Dieu, nous connaissons la conséquence. Amen ! J'aimerais que nous puissions lire ensemble, s'il vous plaît. Genèse 37, à partir du verset 18. Donc, ils le virent de loin. Donc ici, dans l'histoire de Joseph, à ce niveau, pour gagner un peu de temps, à ce niveau, Joseph a déjà eu le songe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il a manqué de sagesse, parce que moi, je pense que notre Dieu est souverain. En réalité, il y a des... Dans les commentaires bibliques, il y a certains qui disent qu'on doit tirer une leçon, comme quoi, parfois, quand on reçoit des choses, il faut garder, il ne faut pas parler, sinon, voilà, on retarde le plan de Dieu. Mais je me dis, Dieu a besoin quand même. C'est trop facile de nous donner une bénédiction sans épreuve. Dieu savait qu'il devait passer par là. Dieu avait besoin. Il savait que nous, aujourd'hui, allions passer par là. Mais pour avoir une histoire racontée comme celle qu'on va lire aujourd'hui, il faut bien un témoignage. Alléluia. Comme celui que nous aussi, nous allons laisser aux générations futures, si Jésus n'est pas encore revenu. Donc, voici Joseph qui reçoit quelque chose de Dieu, et qui va voir ses frères pour dire, voilà ce que j'ai reçu. Et il ne s'arrête pas là. Il va voir encore le Père pour dire, même toi, je t'ai vu te posterner. Quoi ? Mais le petit, là, il est trop fort. Et les gars, ils font, ils complotent donc tout un plan. Ils se disent, mais lui, il se prend pour qui ? En plus, il était parmi les plus petits. Donc, vous imaginez votre petit frère qui vient... Bon, c'est vrai qu'on a un bachelier jolivé. Ok ? Mais quand même, c'est hier qu'il a eu le bac. Et c'est là, là, là qu'il va nous dire, écoutez-vous tous, là, je serai le plus grand parmi vous. Vous voyez le choc ? Donc, toi qui on a porté des couches, c'est toi qui va nous dire aujourd'hui que tu seras le plus grand. Alléluia. Et donc, les gars, ils font, ils complotent, ils font tout un, voilà, tout un plan pour essayer d'arrêter cette pensée qu'il avait eue. Et donc, arrivé à ce niveau, on va le lire ensemble. Donc, ils sont allés, si vous voulez, ils étaient comme Ambrousse, on va dire. Et puis, Joseph est allé apporter, voilà, du pain à ses frères. Et là-bas, donc, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des six termes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répondez point de sang. J'étais-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Même quand nous avons des ennemis, nous avons toujours une personne au moins Alléluia. Voilà, prêt à compatir pour nous. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jettèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et enlever les yeux. Ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myres qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? » « Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands en Madianite, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irais-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianiques le vont dire en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est là que commence notre histoire. On y va ? La technique. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se rétira vers un homme d'alumane nommé Ira. Est-ce qu'on peut passer ? Je veux la partie où il atterrit. On peut passer, s'il vous plaît ? Bon, si la technique a des petites contraintes, on va continuer l'histoire en racontant. Après ces choses, l'on vient dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Non, ce n'est pas ça. Bon, je vais raconter. Je vais continuer. Quand on va voir la suite de l'histoire, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Je vais essayer de résumer. Pardon ? Genèse 39. Voilà. Donc, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Voici l'une des destinations, point d'arrivée du commencement de la promesse, de ce que Joseph avait reçu quelques temps auparavant. Et quand il arrive, je ne sais pas si les techniciens peuvent chercher le passage où la femme de Potiphar cherche à coucher avec Joseph. Quand il arrive, Dieu lui fait grâce. Amen. Et la Bible dit que Dieu était avec lui sur le chemin de la promesse. Alléluia. Vous savez, je veux dire une chose. Lorsque nous sommes sur le chemin de la promesse, même lorsque nous ne comprenons pas parfois ses voies, il y a toujours un signe que Dieu est avec nous. Alléluia. Ce ne sera pas une sécheresse totale. Il va toujours nous montrer des petits signes qui vont prouver que sa présence en réalité est avec nous et que nous sommes juste sur le chemin de la promesse. Quand Joseph est arrivé en Égypte, rappelez-vous, il est parti comme esclave. il a été vendu en plus à quelques pièces. Alléluia. Vous imaginez une nounou que vous achetez dans certains pays de l'ouest africaine. J'ai entendu parler de ça ici au Gabon. On achetait des nounous à 120 000. Et puis chaque fin du mois, tu envoies 20 000, 30 000. Bon, on est en ligne, on n'a pas le droit de dire ces choses. Mais justement, le gouvernement a fait quelque chose en ce sens. Alléluia. Donc Joseph a été vendu à peu d'argent, à des pièces insignifiantes. Ça veut dire que quand il arrive dans la maison de Potiphar, mais il est plus que nonon, on est d'accord. Mais parce que Dieu était avec lui, d'esclaves, Dieu l'élève. Alléluia. Alléluia. D'esclaves, Dieu l'élève. Et quand Dieu l'élève auprès de Pharaon, ok, auprès de Potiphar, la Bible déclare que il lui donne tout, 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 toute égalité, à part sa femme. Alléluia. Dieu l'élève et lui donne tout. Première épreuve. On va lire à partir du verset 39-10. Quoi qu'elle parla, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Est-ce qu'on peut venir avant, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut revenir ? Ok. Après ces choses. Encore, encore. Ok. Ok. On peut s'arrêter là. Joseph, écoutez, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi ! » Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Alléluia ! Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, vous savez, quand vous êtes sur le chemin de la promesse, le diable ne cesse pas de parler. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ! » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. » Depuis tout ce temps, il n'était pas hébreu. Il était au même titre, n'est-ce pas, que son mari. Cette fois-ci, il est hébreu. « Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. » Les femmes, vraiment, des fois, on est fort. « Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître, quand le mari est rentré à la maison, alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené là est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il n'a même pas cherché à vérifier si c'était vrai ou faux. Il s'est enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'éternel fut avec Joseph. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était avec lui et l'éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur ? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis ? Que t'a-t-il promis notre Dieu ? Cela remonte à quand les promesses de Dieu dans ta vie que tu n'as pas encore vu de tes yeux ou que tu n'as pas encore touché de tes mains. Alléluia. Tu es sur le chemin de la promesse. Seulement, est-ce que tu peux dire avec moi mais ? Non, j'ai pas bien entendu mais ? Il y a un mais. Il y a des ennemis qui se placeront sur le chemin de la promesse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce chemin-là, si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas de discernement et si vous n'avez pas certaines vertus qu'on va voir dans quelques instants, vous allez vous détourner. Nous allons nous détourner et malheureusement emprunter un chemin, le chemin que le monde actuel impose à chacun de nous, y compris l'église de Dieu. Et nous allons peut-être avoir des semblants de bénédiction mais qui ne seront pas de Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous parler de quelques ennemis de la promesse lorsque nous commençons à entamer le chemin ou lorsque nous sommes sur le chemin. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, moi je crois en tout cas qu'il fallait que Joseph passe par là. Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques temps, il y a quelques années, comme je vous ai dit, ça fait plus de 19 ans de foi chrétienne, il y a quelques temps dans ma marche chrétienne, il m'est arrivé de me remettre en cause. Pas de Dieu parce que je vous ai toujours fait le témoignage. Moi, on ne m'a pas évangélisé. J'ai vu Jésus. Alléluia. Voilà, je suis sur la chair de Dieu. Dieu, je ne peux pas inventer, je ne peux pas mentir. J'ai vu Jésus de mes yeux. J'ai expérimenté Jésus, j'ai vu les anges. Amen. C'est de là que je me suis convertie parce que bien avant, j'avais fait une promesse à Dieu. Je savais que Dieu existait, mon problème c'était mais qui est le vrai Dieu ? Mais est-ce que tout ce que chacun dit est vrai ? Et puis, j'avais fait une prière à Dieu en disant si tu te révèles à moi, tu me prouves ton existence, je te donne ma vie, toute ma jeunesse. je te servirais sans savoir qu'il m'aurait fait femme de pasteur. Alléluia. Voilà. Donc, dans mes temps difficiles, dans mes temps de touhou-bouhou, de questionnement, je peux me remettre en cause sur plein de choses mais pas sur son existence. Mais par contre, il m'est arrivé de me poser beaucoup de questions. si Dieu est encore avec moi, si c'est normal le chemin par lequel je passe. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que il est important pour Joseph de passer par là parce que lorsque je passe par mes temps difficiles et c'est pourquoi je nous encourage chaque dimanche ou à chaque fois que nous avons l'occasion de vivre la communion fraternelle, de prioriser cela dans toutes nos sollicitations. Parce que c'est lorsque je me connecte à la parole de Dieu que je réalise, je me rends compte que mais en fait, je ne suis pas la seule à vivre ce que je vis aujourd'hui. Il y a des personnes aussi qui sont passées par là. Mais si on avait supprimé cette partie de l'histoire sur le chemin de la promesse, je ne sais pas comment j'aurais été édifiée parce que c'est lorsque je me connecte à l'histoire de Joseph que je me rends compte que mais il a vécu pire et pire encore, je ne sais pas si j'aurais pu supporter ce qu'il a supporté. Alléluia ! Et comme je le disais sur le chemin de la promesse, il y a des ennemis qui vont se placer. Joseph a eu des ennemis comme ce que nous, chacun de nous, vivons aujourd'hui. L'un des ennemis que je vais citer, c'est la tentation. Alléluia ! La tentation à tous les niveaux. La tentation de Joseph, c'était sur le plan sexuel. Est-ce qu'il y a encore des personnes, pour ne pas dire des enfants de Dieu de nos jours, capables comme Joseph d'accepter, de laisser tous les privilèges ? On l'a lu ensemble. Est-ce qu'il y a encore des personnes capables de dire, ok, je suis prête à souffrir de faim, je suis prête à être la risée de tous si je perds tel ou tel privilège pourvu que je ne me souille pas ? Mais combien de fois, combien de fois, la Bible dit que cette dame, ce n'est pas une seule fois que ça s'est passé. Le jour où elle arrache la tunique de Joseph, ce n'est pas la première fois qu'elle s'adressait à Joseph. On l'a lu ensemble. Elle avait pour habitude. Et le diable, dans sa stratégie, il va toujours insister à parler. Alléluia. Joseph savait de là où il venait. Vous savez, c'est plus difficile pour des personnes comme nous qui revenons parfois des histoires très compliquées, difficiles. Je ne sais pas pour ceux qui ont été nourris à la cuillère en or, ok, mais moi, en tout cas, j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Et parfois, tu te dis, dès qu'il y a telle occasion, c'est le moment de non seulement prouver à ceux qui se sont moqués de toi, à ceux qui t'ont rejeté, à tous ceux qui attendent, soit de voir ton échec, c'est le moment de prouver que Christine aussi est arrivée. Alléluia. Avant que je ne quitte le Gabon, j'avais reçu une proposition très indécente. mon mari est informé. Une personne très importante d'une organisation très importante était venue me voir et m'a dit, écoutez, Madame Soro, on vous observe dans les médias, on voit votre parcours, votre dynamisme, en tout cas, vous répondez aux critères de ça, ça, ça. La seule chose qui vous manque, c'est ça. Je lui ai dit, mais vous êtes fous. Alléluia. Mais le diable est fou. Moi, je préfère, mes filles appellent la voiture Sophia. Je suis trop amoureuse de ma Sophia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je suis fière, je suis fière et j'accepte ce chemin que Dieu a prévu pour moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il m'a montré des choses. Je sais qu'il s'est même révélé à des personnes pour me faire une promesse et pour me faire des promesses. Certaines sont en train de s'accomplir, mais d'autres ne se sont pas encore accomplies. Mais je sais qu'elles vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à cette personne, jamais je ne le ferai. Et je lui ai dit, pourquoi? J'ai dit, vous savez, je ne suis pas le genre de chrétien peut-être auquel vous pensez. J'ai dit, vous savez que mon mari n'est pas sœur? Il dit, mais oui, mais bien sûr on vous suit. J'ai dit, et vous savez que je suis une servante de Dieu, que je prie Jésus? Il dit, oh, mais il y en a plein là, ils sont dedans. J'ai dit, bon, eux ils sont dedans, moi je prie Jésus en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. Je refuse une quelconque nomination ou autre chose, alléluia, si ce n'est de passer par le chemin du Seigneur. Alléluia. Mais combien parmi nous aujourd'hui, combien parmi nous aujourd'hui, les plus grands scandales, les plus grands scandales, les plus grands scandales se trouvent dans la maison de Dieu. Je me rappelle une personne du tribunal qui disait que les plus grands taux d'adultère, de divorce, ce sont des chrétiens. Oh, bien aimé ce matin, j'ai un message pour quelqu'un. Lorsque la tentation arrive, que ce soit sur le plan sexuel, est-ce que tu fais comme Joseph quitte à dire OK, garde la tunique. Vous savez, Joseph avait, il avait, c'est pas qu'il n'avait pas le choix. Les choses se sont passées très vite, mais il pouvait se dire très vite aussi, si je fuis, il savait ce qu'allait se passer. Et tout de suite, il était conscient des privilèges qu'il allait perdre. Alléluia. Et parfois, quand je m'édite ce passage, quand il est en face de son patron, il peut s'agénuer et puis dire, voilà, trouver quelque chose ou même avant ça, il pouvait voir la femme et puis trouver un arrangement. Mais il est resté intègre. Alléluia. Sur le chemin de la promesse, nous aurons toutes sortes de tentations. Que ce soit sur le plan sexuel, je t'en supplie, ma soeur, je t'en supplie, mon frère. Ne souille pas la promesse de Dieu. Alléluia. Ne souille pas la promesse de Dieu. Ça peut être pour ceux qui travaillent, ça peut être au travail. Des propositions indécentes, changer des chiffres. Alléluia. On peut vous proposer de faire telle ou telle chose. Mais quelle attitude vous avez ? Est-ce que comme Joseph, vous savez, une des choses qui me marque ? Si on pouvait vraiment revenir dans l'histoire, j'imagine cette femme-là assise sur son lit une fois qu'elle a fini de parler à son mari. Ok, Joseph est en prison. Mais j'imagine quelle image elle a de Joseph. J'imagine les questions qu'elle peut se poser. Mais qui est son Dieu ? Mais pourquoi une telle fermeté ? Et je suis sûre que c'était peut-être une vraie tchisa, excusez-moi du terme. Peut-être qu'elle avait l'habitude de le faire. Et donc, si elle avait l'habitude de le faire avec d'autres, pour la première fois, elle tombe sur une personne intègre. Et le monde d'aujourd'hui est en train de mettre un système tellement puissant rentré jusque dans l'église. Le monde de la concurrence, le monde de Mathieu, le monde de la réussite. De sorte que nous sentons dans nos familles, nous sentons dans toute la société cette pression qui nous pousse chaque jour à céder à la tentation. Quelle est la tentation qui se présente devant toi ? Alléluia ! Est-ce que comme Joseph ce matin, tu peux prendre la résolution dans ton cœur ? De ne plus jamais céder. Vous savez, je veux vous dire une chose que le Saint-Esprit me demande de partager. Le diable, il sait qu'on a faim, il sait qu'on a soif, mais vous savez quoi ? Il viendra toujours nous tendre un sandwich bien enveloppé, mais ce sont des sandwiches empoisonnées. Qui dans cette salle est capable, si vous êtes bien sûr informés que cet sandwich est empoisonné et que vous avez fait trois jours de jeûne tellement affamé, on vous dit s'il est empoisonné, vous allez quand même le prendre et le manger ? Mais c'est ce que nous faisons chaque jour. Si nous avons soif, tellement soif, et qu'on nous présente un verre d'eau ou un jus et qu'on nous dise il est empoisonné. Nous allons quand même le boire. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Chaque jour, l'ennemi sait qu'on a faim, il sait qu'on a soif, il sait que nous sommes surtout sur le chemin de la promesse. Alors il vient comme la femme de Potiphar, il vient, il nous présente le sandwich empoisonné, il nous présente le jus empoisonné. Pour ceux qui boivent le vin, j'ai donné un espace, ceux qui sont dans le groupe, j'ai donné, j'ai partagé puisque nous faisons méditer ensemble. j'ai partagé un peu pour ceux qui boivent le vin, ok ? Il nous présente du vin empoisonné, il nous présente du whisky empoisonné et nous prenons, nous buvons. Et ce qui me désole encore plus, c'est que nous arrivons à voir des chrétiens qui se plaignent comme si Dieu nous doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien, il n'est débiteur de personne. Alléluia ! On se plaint depuis, j'attends, Dieu ne fait pas. Donc, Dieu te doit quelque chose. Alléluia ! On pose la question à ton voisin, je ne sais pas. Donc, Dieu te doit quelque chose. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Comme Joseph, Dieu va nous éprouver. Il est dit dans Deutéronome, je crois, 8, c'est moi qui t'as fait faire passer par le chemin du désert afin de t'éprouver et de voir si tu gardes, il dit quoi ? Garderai mes commandements. Alléluia ! Sur le chemin de la promesse, sur le chemin de la promesse, nous serons éprouvés, nous serons éprouvés et Dieu veut voir notre attitude si nous nous décourageons ou si, comme Joseph, nous restons fermes dans la foi. Alléluia ! Alléluia ! Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais ce matin, Dieu te demande de prendre cette résolution. Amen ! Alléluia ! Bannis le découragement parce qu'il n'est pas de Dieu. Toutes les fois que tu baisses les bras, toutes les fois que tu ne veux plus croire, toutes les fois que c'est un ennemi qui se place devant toi, parce que vous savez quoi ? Le danger avec cet ennemi, le découragement, toutes personnes qui se sont découragées, non seulement ça faiblit scientifiquement, c'est démontré. Nous nous affaiblissons. Ça implique quoi ? Nous n'avons plus le désir ou l'envie ou la motivation de faire quoi que ce soit. Mais c'est pourquoi il y a tout un panel des coachs, vous entendez parler de coach motivateur, le développement personnel, mais c'est tout ça. Alléluia ! Leur rôle, leur but, c'est de venir vous booster, c'est de venir vous relever de vos faiblesses. On va vous dire à chaque fois, non, tu peux y arriver, non, tu peux. Alléluia ! Amen ! Le découragement, un des ennemis très, 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 très dangereux sur le chemin de la promesse. Nous allons être éprouvés. Et quand vous regardez les étapes par lesquelles Joseph est passé, en réalité, je fais en même temps mais à culpa moi, s'il fallait citer cinq étapes, peut-être qu'à la troisième étape, on serait complètement découragé. Et il y en a, ils ne sont même pas que découragés, ils retournent dans le monde. Alléluia ! Alors, que faire ? Que faire lorsque nous sommes sur le chemin de la promesse ? Quelle attitude avoir ? Alléluia ! Quelle attitude avoir pour être sûr de ne pas rater le chemin parce que, comme je l'ai dit, il y a un seul chemin qui mène à la promesse de Dieu pour nous. Que faire ? Une des vertus, une des valeurs que j'aimerais proposer ce matin ou du moins partager ce matin, c'est de rester obéissant et intègre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lire ensemble Abba Kouk 2, 3 ? S'il vous plaît. Rester obéissant. Alléluia ! Peu importe, peu importe les ennemis qui se placent, peu importe le nombre de questions que nous avons qui n'ont pas encore de réponse. Alléluia ! Une des attitudes à avoir, c'est de rester intègre et obéissant. Alléluia ! Dans le livre d'Abba Kouk, il est dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia ! Et je crois que Joseph avait compris cette vérité. parce que vous savez, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Écoutez, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Alléluia ! Amen ! Elle s'accomplira. Et vous savez, je crois en une chose. Lorsque nous ne croyons plus en Dieu ou lorsque nous ne réalisons pas l'importance et la puissance de Dieu, cela nous amène à entrer dans des compromis. En réalité, nous nous détournons parce que nous ne croyons plus en Dieu. Alléluia ! Restons intègres et obéissants. Peu importe, peu importe le mouvement que la société apporte actuellement, restons intègres et obéissants. On va aller un peu plus vite. J'aimerais qu'on lise un passage. Luc 17, verset 11 à 9. Une des vérités que j'aimerais nous partager ce matin, très très important, sur le chemin de la promesse. Luc 17, verset 11 à 19. Je ne sais pas si on peut nous partager cela. il y a un niveau de promesse qui se confirme. Vous savez, pour ceux qui ont fait des études supérieures, lorsque nous passons un diplôme, il arrive un temps où on vous donne un genre de certificat en attendant le cachet final. et quand vous voulez travailler par exemple dans des organisations internationales ou au niveau de l'État, on vous demande quoi ? Une certification. Il y a plusieurs parmi nous sur le chemin de la promesse qui avons des sortes de certificat mais qui n'avons pas encore de certification. La certification, c'est le cachet final de la promesse. Malheureusement, on va lire un passage. Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, d'il épreuve vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous ! Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéris, l'un d'eux, ils étaient combien ? Dix. Un seul, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Alléluia ! Et lui rendit grâce. C'est un Samaritain, en plus. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris ? Ils ont eu les certificats. Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'étaient trouvés que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il dit, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Alléluia ! Alléluia ! Vous savez quoi ? Les dix ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Pourquoi ? Parce que, sur le chemin de la promesse, la promesse de sa guérison, il est le seul qui est revenu vers le Maître. Il est le seul qui a rendu gloire à Dieu. Alléluia ! Sur le chemin de la promesse, parfois, l'ennemi nous ment parce qu'il aveugle le peu, ce que nous considérons du moins ce qu'on peut que Dieu a déjà accompli dans nos vies, qui nous empêche de rendre gloire à Dieu. Alléluia ! Et il lui dit d'aller se présenter au sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un niveau d'accomplissement du cachet final de la promesse qui se trouve dans la maison de Dieu. Alléluia ! Amen ! En tout cas, je ne crois pas aux histoires d'église de maison. Ce n'est pas mauvais. Mais nous avons besoin d'une communion fraternelle. Nous avons besoin d'un ministère pour bâtir des hommes. Alléluia ! Amen ! Quand je vois aujourd'hui, vous savez, après sept ans de ministère, comme je vous le disais, il y a un moment, il y a un temps où, je vous l'avais dit d'ailleurs dans le témoignage, où parfois, tu regardes un peu des amis pasteurs, enfin les amis, les collègues, comme on dit, pasteurs, l'évolution du ministère, de tout un chacun, et tu te dis, mais finalement, est-ce que Dieu est avec toi ? Est-ce que vous avez fait le bon choix de tout abandonner et de vous consacrer à Dieu pour des hommes ? Alléluia ! Amen ! Ces questions arrivent souvent. Alléluia ! Mais une des choses très 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 importantes, c'est de continuer de demeurer dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'il est venu, il s'est prosterné au pied du maître. Il a adoré Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Et le Seigneur lui dit, va chez le sacrificateur. Alléluia ! Sur le chemin de la promesse, ne nous éloignons pas de la maison de Dieu. Mais bien plus. Vous voyez, Joseph, il a été utilisé. Amen ! Alléluia ! Quand il était en prison, il exerçait le don de Dieu. Ce n'était pas un frustré qui se disait, bon, de toute façon, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec les songes qui m'ont déjà coûté dans le passé ? Je préfère me calmer. Voilà. Il continuait de vrai d'exercer le ministère que Dieu lui avait donné. Alléluia ! Sur le chemin de la promesse, une des choses très, très importante, c'est d'être utile au royaume des cieux dans sa maison. Alléluia ! Amen ! Qu'on nous prenne pour des fous, qu'on nous prenne pour des perdants, ce n'est pas grave. La promesse de Dieu va s'accomplir. Alléluia ! Amen ! Sur le chemin de la promesse, continuons de manifester la joie du Seigneur. Alléluia ! Amen ! Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être que c'est un enfant. Peut-être que c'est un travail. Peut-être que c'est le mari. Peut-être que je ne sais pas ce que tu attends. Alléluia ! Mais ce matin, le Seigneur te dit Alléluia ! Continue d'être intègre. Manifeste intégrité. Réponds-toi de tes péchés si tu as péché. Réponds-toi de tes péchés. Détourne-toi de toute mauvaise voie. Et engage-toi dans sa maison. Alléluia ! Alléluia ! Engage-toi dans sa maison. Sois un fervent pour son oeuvre. Alléluia ! Qu'on te prenne pour un fou. Qu'on te prenne pour un malade. Ce n'est pas grave. Le plus important, la Bible déclare que Dieu était toujours avec Joseph. Et ce matin, Dieu te dit qu'il est avec toi. Alléluia ! Est-ce que tu peux dire Dieu est avec moi ? Il ne m'a pas abandonné. Alléluia ! Et il ne m'abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut se lever à clamer le Seigneur ? Nous allons prier ce matin. Alléluia ! Alléluia ! Nous allons prier ce matin. J'aimerais faire un appel. J'aimerais qu'on puisse tous fermer nos yeux. Nous allons faire un appel. Si tu sais que tu t'es détourné sur le chemin de la promesse, dans le péché, vous savez ce qui est extraordinaire. Nous avons parlé de l'histoire de Joseph. C'était dans l'Ancien Testament. Imaginez-vous, l'alliance n'était même pas encore tissée, accomplie par le sacrifice du sang de Jésus, qu'il avait compris toutes ses vérités. Imaginez-vous, avec Jésus, son sang qui a coulé et qui peut et qui nous purifie lorsque nous lui demandons pardon. Ce matin, j'aimerais vraiment nous interpeller, nous appeler, faire un appel sous la nez afin de nous répentir dans sa présence. Pour toutes les voies que nous avons empruntées jusqu'à présent, nous nous sommes conformés au siècle présent selon le mouvement de la société, la pensée du siècle, j'aimerais que nous puissions élever nos voix. Et si tu reconnais que tu es dans une mauvaise position, j'aimerais que tu lèves tes mains vers le ciel et demander pardon à Dieu. Implorez sa miséricorde ce matin. Son sang est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Peut-être que tu t'es détourné dans tes pensées, dans ton cœur, par tes actions, par tes actes. Tu as vendu ton corps contrairement à Joseph, à des garçons, à des filles. Je ne sais pas dans quoi tu t'es mis, mais l'ennemi certainement a eu raison. Mais la bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin, c'est que par le sang de l'agneau, tu peux te redresser et revenir sur le chemin de la promesse. Est-ce qu'en toute iniquité, nous pouvons encore ce matin lever nos voix ? Alléluia. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous sommes découragés sur le chemin de la promesse. Nous avons cédé à la tentation sexuelle. Nous avons cédé à la tentation, Seigneur, de la corruption. Alléluia. Nous sommes laissés séduire, Seigneur, nous sommes laissés emportés par l'orgueil. Nous avons même cru que c'est toi qui nous devais tout. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Nous implorons ta miséricorde que par ton sang qui a coulé, tu puisses nous laver, nous purifier dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir méprisé ton œuvre, d'avoir méprisé, Seigneur, ta parole. Oh, Jésus, ce matin, nous retournons nos regards vers toi. Nous retournons nos cœurs vers toi. C'est toi que nous avons choisi devant les anges, devant les hommes. Seigneur, dans ce monde, c'est toi le meilleur chemin. Seigneur, qu'y a-t-il dehors si ce n'est en toi ? Tu as les paroles de la vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, ce matin, nous revenons à toi. Nous renonçons, Seigneur. Nous renonçons au péché. Nous renonçons à la corruption. Nous renonçons à la séduction. Nous renonçons à l'orgueil. Nous renonçons au découragement, Seigneur. Oh, Dieu, ce matin, fais-nous grâce que ta faveur parle ce matin sur nous. Que ta faveur parle ce matin sur nous. Nous pouvons voir, nous pouvons voir avec les yeux de l'Esprit tes promesses comme Joseph s'accomplir. Nous ne savons quand, nous ne savons comment, mais nous le voyons s'accomplir. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, comme ce lépreux qui a été reconnaissant et qui t'a rendu grâce, qui t'a adoré, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce que nous ne voyons pas et pour ce que nous voyons, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, Raba Shaka Yabababababa. Oh, Raba Shaka Yababababa. Alléluia.